Musique Salut tout petit sans peur Voler où c'est son nom Nanananana Nanananana Salut Salut C'est mon nouveau vélo Enfin, nouveau façon de parler, il a facilement 50 ans, super rétro, pas vrai ? Et tu trouves ça vieux ? Jette un œil à cette recette du carnet de Madame Apu Elle a plus de 100 ans Waouh ! C'est la recette de son fameux poulet Vindalou ? J'espère que ses ingrédients sont plus frais que sa recette C'est pas une blague, un éditeur veut l'intégrer à son livre de cuisine traditionnelle indienne Je dois lui envoyer une photo de la recette pendant la pause de midi Portables, je vous prie C'est le nouveau règlement, tous les portables doivent être remis au surveillant pendant les cours On vous les rendra à l'heure du déjeuner Du calme les enfants, du calme ! Les portables ! Ils ont disparu ! Que s'est-il passé ? Tout est de ma faute, c'est que j'étais si pressé ce matin que j'ai laissé par mes gardes la clé sur la porte du casier Et donc n'importe qui aurait pu avoir accès à ce casier ? J'en ai bien peur Sally Je vous en prie, il faut découvrir qui a fait ça Les seules empreintes que j'ai trouvées sont celles de Monsieur Robert et de Corentin le musicien C'est lui qui a collé cette affiche pour annoncer son prochain concert Venez me voir en concert, cet après-midi à 14h Venez me voir en concert les amis SBI Corentin, est-ce que tu as vu quelqu'un de louche en collant ton affiche sur le casier de Monsieur Robert ? Apparemment tu es notre seul témoin Non, je n'ai vu personne vers le casier Oh, et toi ! Tu veux venir à mon concert ? Ça va être d'enfer ! Ok, il va falloir qu'on mène cette enquête à l'ancienne Et pour commencer, à qui profite le vol de téléphone portable ? C'est vraiment pas la joie ! Mon pauvre téléphone portable ! On est en plein cauchemar ! Pourquoi la vie est aussi injuste ? En fait, la plupart des élèves ne peuvent pas vivre sans leur portable Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Tu m'entends, Andy ? Allô ? Allô ? Allô ? Allez, décroche ! Allô ? Bip, bip ! Oh, envoyez des textos avec du papier et un crayon, c'est trop long ! Bip, bip ! Eh, ça vous aiderait peut-être de parler de la perte de votre téléphone portable ? Parlez de nos sentiments à voix haute ! En général, on se parle de ça par texto, mais si ça se trouve, parler c'est pas si mal ! Allons-y, parlons-en ! Ça fait plaisir de voir quelqu'un qui rend service aux autres, tu trouves pas ? Tom ! Il a toujours une arnaque sur le feu ! Alors, il paraît que vous avez perdu vos portables ? Ça tombe bien, j'en ai d'autres à vous proposer ! C'est pas des portables, c'est des cabines téléphoniques, fiche le camp ! Quoi ? Eh, c'est de la super qualité ! Une chose est sûre, Tom ne profite pas du vol ! Mais alors qui ? Le concierge a l'air d'apprécier leur disparition ! Évidemment, ils ne supportent pas leur bruit ! C'est la seule personne du collège à qui l'absence de téléphone fasse plaisir ! T'as raison ! Bien joué, Sally ! Tu trouves pas qu'il a l'air louche ? On dirait la sonnerie d'un portable ! S.B.I ! Désolé, monsieur ! On a que que... J'ai bien le droit de faire la sieste ! Sans les portables pour me déranger, j'ai fini mon travail plus tôt ! Il n'y a pas l'ombre d'un portable ici ! On va devoir reprendre toute notre enquête depuis le début d'Oui ! Alors, tu l'as retrouvée, Sally ? Non, désolé ! En plus, on n'a pas la moindre piste ! On va devoir les retrouver et vite ! La pause de midi est bientôt finie ! La photo de la recette de Madame Apou ! Je dois l'envoyer à l'éditeur du livre avant 14h ! Et Madame Apou ne peut pas l'envoyer par e-mail ? Ben non ! Elle ne sait pas se servir d'Internet ! Et la seule photo, c'est moi qui l'ai sur mon téléphone portable ! Oh, il est plus de midi ! Et toujours pas de nouvelles de Sally ! Si Sally vous a dit qu'elle s'en occuperait, je sais qu'elle le fera ! Mais elle devait me passer un coup de fil au déjeuner et elle ne l'a pas encore fait ! Bon, très bien ! Si ça peut vous rassurer, je vais photographier votre recette et je l'enverrai directement ! Comment marche cet appareil ? Non ! Oh, pas question de te laisser recommencer tes bêtises ! Reçus 5 sur 5, Madame Apou ! Regarde ! Le groupe de Christelle s'est drôlement agrandi ! Depuis la disparition des portables, les affaires sont florissantes pour son club des bonnes manières ! Je me demande quel est le règlement du club concernant les portables ! Ah bah voilà ! L'un des objectifs clés du club est de réduire l'usage des portables car c'est le comble des mauvaises manières ! On dirait qu'on est enfin sur la bonne piste ! Occupe Christelle pendant que je vais fouiller dans les locaux du club ! Oui, tout à fait ! Je peux me joindre à vous ? Mon portable, il me manque ! Bon ! Il ne me reste plus qu'une demi-heure pour trouver mon portable ! Vous n'êtes pas obligé de venir, Madame Apou ! Je peux très bien la déposer chez l'éditeur ! Non ! Cette recette est dans ma famille depuis plus de 100 ans ! Pas question que je la confie à un monsieur catastrophe ! Oh, oh non ! Oh non ! Oh, maintenant Sally est notre dernier espoir ! J'ai fouillé la pièce de fond en comble mais aucune trace de nos téléphones portables ! Mon téléphone était comme un ami pour moi Il connaissait tous mes secrets Oh le pauvre Arrête ton cirque Christelle Parle-moi des activités anti-portables de ton club des bonnes manières Quoi ? Oui c'est vrai Les téléphones portables sont la cause d'un certain nombre de comportements grossiers Mais mon club n'est pas pour leur suppression D'ailleurs j'en avais un moi aussi vous savez Il a été volé comme tous les vôtres Pauvre Christelle Encore une fausse piste Alors tu les as retrouvés ? Non Et le prochain qui vient perturber l'enquête ? Salut Non je n'ai pas retrouvé ton portable T'es sûr que tu veux pas venir à mon concert ? Il commence dans cinq minutes et c'est de la musique moderne tu sais de la techno Je n'ai pas le temps d'aller à un concert techno avec cette affaire de portable volé La seule techno que j'ai envie d'entendre c'est la sonnerie de mon téléphone Mais oui bien sûr Les seules empreintes que j'ai trouvées sont celles de Monsieur Robert et de Corentin Venez écouter votre téléphone portable faire de la musique techno Et c'est au théâtre du collège à 14h On le tient notre voleur Si vous voulez retrouver vos portables lisez cette affiche Salut, Louis, vous êtes en avance Je suis en pleine répétition pour mon concert Tu feras ça plus tard Corentin J'ai besoin de mon portable tout de suite Oh non, tu as vidé la batterie Corentin Je ne pourrai jamais envoyer la recette Attends, tu me l'as envoyé ce matin par texto Donc j'en ai une copie sur mon portable Et voilà, elle est là Tiens, c'est le numéro de l'éditeur Message envoyé Oui, on a réussi C'est bon, le concert peut commencer maintenant D'abord, tu vas demander la permission d'utiliser les téléphones Et ensuite, tu vas t'excuser de les avoir pris dans le casier C'est vrai, tu as raison Et pour te faire pardonner, tu devrais proposer de composer des sonneries personnalisées Ouais ! Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau ce livre de cuisine Maintenant, votre recette va devenir très célèbre Oh, je suis vraiment la plus heureuse des femmes Merci beaucoup mes petits sépus Et pour fêter ça, je vous ai préparé une petite surprise Vous allez voir Voilà ! Votre fameux poulet Vindalou Je le prends en photo Non, c'est une mauvaise idée Je crois qu'on peut dire que la photo culinaire, ce n'est pas vraiment mon point fort Sous-titres par Jérémy Diaz La troisième fois, ce sera la bonne On croise les doigts Non ! Encore ratée On n'arrivera jamais à la faire décoller Faites attention ! Ça nous retombe dessus Et voilà ! C'est de loin la meilleure webcam de surveillance du monde Il n'y a plus qu'à la tester Oh ! L'image est parfaite Salut, Doui Eh ! Salut ! Je suis désolé, les gars Mais vous pourriez pas repasser demain ? Je suis occupé, là Je vois sympa Faut que tu nous aides Tu travailles sur quoi ? Sur une super mini webcam HD De mon invention Non, fusée, arrête pas d'exploser Oh ! Il doit y avoir une erreur C'est possible Et c'est pour ça qu'on a besoin de tes conseils On a prévu un autre lancement demain après le déjeuner Et on aimerait que tu viennes regarder et que tu nous dises Ok, je viens C'est pour ça qu'on a besoin de tes conseils Où est-ce qu'on a besoin de tes conseils ? C'est trop fort ! C'est trop fort ! C'est trop fort ! C'est trop fort ! Oh ! Oh ! Qui a ouvert tous les casiers ? Ah ! Mon déjeuner a disparu la boîte est vide La mienne aussi ! Oh ! Et la mienne aussi ! Mon sandwich est là ! Je suis scandalisée ! On m'a volé la délicieuse salade de poulet aux amandes et au curry de Madame Apou L'affaire est entre les mains du SBI Ça ne va pas se passer comme ça Je vous jure que je coincerai ce voleur de déjeuner Dis Jérémy, tu m'échanges ton sandwich mayonnaise contre un crumble aux frises ? Ça marche mec ! Qu'est-ce qu'elle fait, Charlie ? Elle mène l'enquête Elle n'a pas digéré qu'on lui vole la salade de Madame Apou Tiens, Albert Maman m'a dit de te donner une pomme pour le dessert Merci, chourette On se voit plus tard, frérot Ok, les amis Finissez votre repas et allons lancer votre nouvelle fusée spatiale J'ai vérifié la fusée trois fois Tout est ok Il n'y a plus qu'à la lancer Super, allons-y alors Wow ! Je comprends pas Moi non plus, j'ai pourtant tout vérifié J'abandonne Non, attends Albert On va quand même pas laisser tomber comme ça sans savoir pourquoi nos fusées explosent T'as raison Francis Moi je propose que Dewey enquête sur les explosions des fusées Et pendant ce temps, on pourra construire un hélicoptère Après tout, c'est ce qu'on s'était dit hier soir Oh oui, très bonne idée Qu'est-ce que t'en penses Dewey ? Ok, construisez votre hélico et moi j'essaye de résoudre le problème des fusées Notre voleur n'a pris que cinq repas et rien d'autre La question est, pourquoi ? Ok, récapitule Bon, allez, voyons ces images de plus près Le premier repas volé, c'est le mien Salade de poulet au curry et aux amandes Voyons voir Pourquoi la fusée a-t-elle explosé ? Repas volé numéro 2 et 3 Des sandwiches de pain de nimi et peur de cacahuètes Un aux raisins secs et l'autre au cornichon D'accord, on va repasser la vidéo au ralenti cette fois Repas volé numéro 4 C'était une salade mixte avec de la vinaigrette, de l'avocat, des noix, de la laitue, des tomates et du concombre C'est un missile à tête chercheuse Et enfin, repas volé numéro 5, un assortiment de barres aux céréales et aux fruits Pourquoi le voleur n'a-t-il pris que ces cinq repas-là ? J'ai trouvé ! Tous les repas volés contenaient des fruits à coque Les amandes de mon repas, le beurre de cacahuètes des sandwiches et les noix de la salade Et il y a des noisettes dans la composition des barres de céréales Un missile miniature ? Il s'agit d'un sabotage Le voleur de déjeuner a un faible pour les noix Bingo ! Je recherche un saboteur de fusée Et moi je cherche un voleur de repas qui adore les noix Peut-être que je peux t'aider dans ton enquête avec ma dernière avance La mini caméra est reliée au smartphone Je suis en train de régler l'angle Dis-moi quand c'est bon Stop ! Parfait ! Comme ça si quelqu'un vient fouiner dans les casiers de main On aura la vidéo pour l'identifier Ha ha ! Le voleur de déjeuner a encore frappé Et c'est parti ! J'ai lancé l'enregistrement ce matin On va accélérer la vidéo Et voilà notre voleur de déjeuner Une abeille ? Oh non ! C'est pas une abeille mais un brouilleur ! Oh là là ! On n'a rien à l'image ! Le voleur savait qu'il y avait une caméra de surveillance Mais comment il a pu le savoir ? Peut-être que nos deux affaires sont liées ? Peut-être que le voleur de repas amateur de noix a aussi fait sauter les fusées ? Comment ça ? Bah d'abord on a des missiles miniatures et maintenant un brouilleur miniature ! Tu vois le lien ? J'ai compris ! On a affaire à un expert en miniaturisation ! Exactement ! Et ce genre d'indice ça réduit drôlement notre liste de suspects Ça va comme vous voulez les gars ? Quelqu'un veut des amandes ? Euh non merci Non ! Ah ! Donne ! Qu'est-ce que c'est bon les amandes ! J'adore ça ! Je parie que Francis adore les noix On va tester notre hélicoptère Zomain ! Bien joué ! Bravo les gars ! Bon allez à plus ! Dis Francis ! Quand est-ce que tu vas me le rendre le brouilleur abeille que je t'ai prêté hier ? Euh... pendant demain ? Francis aime beaucoup les noix et il s'est servi du brouilleur de Christopher Ce qui fait de lui notre suspect numéro un ! On m'a volé le brouilleur que Christopher m'avait prêté ! J'ai besoin de vous ! Cette affaire est de plus en plus compliquée Oui ! Qui s'est servi du brouilleur si ce n'est pas Francis ? Et qui a volé les déjeuners alors ? De quoi est-ce que vous parlez là ? Euh... de rien ! J'ai besoin d'aller 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 ! On dirait que notre voleur se tient à carreaux aujourd'hui ! Pour participer... Je vais manger ! J'ai besoin d'aller 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 ! J'ai besoin de revenir ! Eh ! T'as vu ça ? La télécommande clignote ! Dis, tu veux qu'on échelle, Cindy ? Carrément ? Me dis pas qu'il y a un saboteur d'hélicoptère maintenant en plus du reste Je me le demande Je suis désolé d'avoir détruit ton déjeuner, Edna Tiens, t'as qu'à prendre le mien à la place Oh, c'est gentil, Albert Ça y est, je crois que j'ai compris Après toi, Albert Pourquoi tu voulais me voir, Charlie ? T'es très fort, Albert Ton hélicoptère est équipé d'un détecteur de noix Et ta petite sœur, Cindy, est allergique aux noix Mais reprenons tout ça dans l'ordre depuis le début Albert savait que les élèves aimait échanger leur déjeuner Le problème, c'est que Cindy aurait pu échanger son repas contre un autre qui contenait des noix Du coup, il a inventé un détecteur de noix Pour protéger sa sœur, il a ouvert tous les casiers pour se débarrasser des repas qui contenaient des fruits à coque comme les noix Puis il a eu l'idée de l'hélicoptère, mais ses amis préféraient une fusée Alors il a fabriqué des missiles miniatures équipés d'une tête chercheuse Pour faire sauter les fusées à distance avec une autre télécommande Christopher et Francis ont été tellement découragés qu'ils ont finalement accepté de construire des hélicoptères miniatures Et en plus, tu t'es servi du brouilleur abeille de Christopher pour désactiver notre caméra de surveillance Mais comment t'as su pour la caméra ? Quand t'as lié à tout le monde que t'allais coincé le voleur de déjeuner, j'ai décidé de te surveiller pour suivre l'enquête Alors j'ai piraté l'ordinateur de Dewey et c'est comme ça que j'ai pu vous espionner grâce à sa nouvelle caméra HD-miniature Je suis désolé, Dewey Je suis désolé pour les fusées, les gars, mais il fallait que je protège ma petite sœur Franchement, c'est le plan le plus tordu que j'ai jamais vu Faut que tu reviennes sur Terre, Albert Oups ! Mon déjeuner contient des noix aujourd'hui Mince ! On va pas pouvoir échanger nos repas alors Je suis contente que t'aies trouvé une façon plus simple d'utiliser ton détecteur Eh oui, je me suis vraiment étonné moi-même Les solutions les plus simples sont toujours les meilleures Sous-titres par Jérémy Diaz Oh ! Ces enfants sont vraiment affamés ! Ils ont mangé tous mes feuilletés au curry ! Merci d'être venu au lancement de Debbie, notre nouveau dispositif de lutte anti-crime Au SBI, nous sommes soucieux de... Stéphanie, pour le journal du collège ! C'est vrai que tu as copié la machine de Christopher pour ton bidule ? D'abord, c'est pas un bidule ! Elle s'appelle Debbie et elle est bien plus performante que celle de Christopher Tu sais, hier soir, quelqu'un a fracturé le casier de Dewey et lui a volé son photomorpheur Alors, aujourd'hui, on va mener l'enquête avec des moyens nouveaux ! Regardez ! Je suis Debbie ! Que puis-je faire pour vous ? Wow ! Debbie, traite le dossier numéro 001, s'il te plaît ! Il s'agit d'un vol de casier ! Non, je sais ce que tu vas me demander, Darcy ! Debbie croise toutes les données de nos précédentes enquêtes ! C'est ma plus grande réussite ! En fait, je voulais juste savoir quand Madame Apu allait revenir avec d'autres feuilletés ! Oui, bon ! Traitement des données terminées ! Le visage du coupable va apparaître sur mon écran ! Qu'est-ce qui se passe ? Quoi, genre ? Mais qui a éteint la lumière ? Qu'est-ce qui se passe ? Le SBI n'aurait pas payé sa facture d'électricité ? Aïe ! Tout le monde va bien, on dirait ! Ah ! Debbie est poignardé ! En plein cœur de son unité centrale ! Quelqu'un dans cette pièce est un assassin informatique ! Allez, on se dénonce ! C'est l'un d'entre nous ! Hé, j'ai rien fait ! Moi non plus ! Je ne l'ai pas touché ! Je tiens le titre de mon prochain article ! Une journaliste innocente mêlée à une enquête criminelle ! Pauvre Debbie ! Elle avait toute une vie d'enquête à résoudre ! Dewey a l'air drôlement secoué ! Il commençait à peine à se remettre du vol de son photomorpheur au collège hier ! Et maintenant Debbie ! Lui qui met tout son petit cœur dans chacune de ses inventions ! Très bien ! Il faut que je trouve le coupable ! Et le feuilleté au curie ! Oh ! Ces feuilletés au curie devraient remonter le moral de mon petit Louis à qui on a volé son photomorpheur ! Oh non ! Mes feuilletés ! Oh non ! Je croyais que tu utiliserais un super gadget pour scanner nos empreintes digitales ! Mon scanner à empreintes était connecté à Debbie ! Il est fichu lui aussi ! Fiasco technologique ! Le SBI retravaille à l'ancienne ! Pas complètement ! Dès que j'aurai retrouvé mes spectro-lunettes, on pourra voir les empreintes sur l'arme du crime ! En les comparant aux vôtres, on saura à qui elles appartiennent et on tiendra l'assassin de Debbie ! Oh ! Et dire que c'était mes derniers feuilletés au curie ! Oh ! Il va falloir que j'aille en acheter à la boutique de Mme Chandra-Maur et Soirane ! Ils sont moins bons que les miens, mais les enfants comprendront ! Oh là 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 ! Quelqu'un a noyé mes spectro-lunettes ! Cette fois j'en fais mon affaire ! Le SBI se retrouve cette fois en panne de preuve ! Nous n'avons peut-être pas d'indice, mais on peut toujours chercher un mobile ! C'est vrai ! L'un de vous a une bonne raison d'éliminer Debbie ! Darchi ? J'adore le SBI ! C'est vous qui m'avez rendu mes trophées volées ! J'ai aucune raison de vouloir détruire votre matériel ! Tu te rappelles comme j'étais contente ? Comment l'oublier ? Oh ! Maman ! Stan ? Euh... Ben... Ça ne peut pas être Stan le coupable ! C'est nous qui avons retrouvé son rat volé ! Il nous en a toujours été reconnaissants ! D'accord ! Dans ce cas, l'étau se resserre ! C'est forcément Angus ou Stéphanie ! Quoi ? Moi ? J'ai bâti ma carrière en faisant mes gros titres sur vous ! Le SBI résout une nouvelle affaire insoluble ! Lisez l'interview de nos super détectives par moi-même ! Chaque fois que vous résolvez une enquête, je fais une super une ! Votre réussite me réussit aussi ! Dans ce cas... Il ne nous reste plus qu'un suspect ! Angus ! Mais pourquoi t'as fait ça Angus ? Pauvre Debbie, une victime innocente ! Comment ? Moi ? Tu ne te souviens pas ? Le SBI a sauvé ma réputation ! C'est vous qui avez retrouvé le hacker qui avait piraté mon blog pour ajouter des gros mots dans mes astuces juridiques en ligne pour les élèves de maternelle ! C'est vrai ! C'était Bob ! Exactement ! Bob aurait bien plus intérêt à détruire votre matériel d'investigation que moi ! Alors selon toi, Bob serait le coupable ? Mais Bob n'était pas là quand la lumière s'est éteinte ! Le coupable est l'une des personnes présentes ! Mais pas moi ! C'est pas moi ! Retour à la case départ pour le SBI, l'affaire du siècle ! Désolée, mais il faut que je parte, je dois nourrir mon chien ! Non, j'y vais moi aussi ! De toute façon, je ne suis venue que pour les feuilleter et il n'y en a plus ! Moi aussi je dois partir ! Et quelqu'un m'a parlé d'un furet à trois pattes qui joue du piano ! Ça mérite un reportage ! Si vous partez, on ne découvrira jamais qui a tué Debbie ! Tu ne peux pas nous forcer à rester contre notre volonté ! Ça, ça serait un délit ! Dans ce cas, je vous propose d'enquêter avec nous ! Chers amis, voici mon plus fidèle compagnon robotique, le célèbre renifleur de poche ! C'est une chance le tueur ne s'est pas attaqué à lui ! Qu'est-ce qu'il fait ton truc ? Il va essayer de trouver le lien entre l'un d'entre vous et les traits olfactifs sur l'arme des crimes Oh ! J'ai fait toutes les pâtisseries de Cosmopolis ! Il ne reste plus un seul feuilleté au curry ! Dommage ! Sally va être tellement déçue ! Bonjour Madame Apou ! Bonjour Stan ! Oh ! Stan ! Stan ! Mais... Stan ! Désolé, Sally, il faut vraiment que j'y aille là ! Le renifleur a senti un truc ! Trouve-moi à qui ça correspond ! Le SBI est enfin sur une piste ! Qu'est-ce qu'il y a Madame Apou ? Déjà partie de la présentation au SBI ! Quelle présentation ? J'ai reçu un texto hier pour me dire que c'était annulé ! Mais je suis sûr de t'avoir vu à la maison ! Ah, c'était pas moi ! Alors quelqu'un là-bas se faisait passer pour toi, Stan ! Il a dû se servir d'une photo machin-chose qu'on a volée à Doui ! Il faut me prêter ton skateboard pour que je prévienne saliante vitesse ! Vous savez faire du skateboard, Madame ! Ça ne va pas être bien compliqué ! Pourquoi tu as fait ça, Stan ? Surtout que Déby t'avait jamais rien fait ! Restez où vous êtes, vous pouvez dire adieu au renifleur ! Je vous préviens, j'hésiterai pas à me servir de ce verre de jus d'orange ! Les circuits sont ultra sensibles, ça va les griller ! Un mystérieux meurtre tourne à la prise de tâches tragiques ! C'est génial ! On ne va pas te laisser sortir d'ici, Stan ! Eh, recule ou le renifleur finira noyé ! Non, Sally, s'il te plaît ! On doit faire ce qu'il demande ! Attention, Stan ! Mon renifleur est super fragile ! Stop ! Oh, n'approche pas, je te dis ! Non ! Attention, derrière toi ! Si tu crois que tu vas m'avoir avec ce truc... Attention ! Oh, non ! Mon renifleur ! Ah oui ! Ah, renifleur, tu n'es pas blessé ! Moi aussi, ça va ! Oh, et la pauvre Madame Apou ! Oh, je vais bien, ma chérie ! Heureusement, j'ai atterri sur quelque chose d'amour ! Aidez-moi ! Au secours ! Alors voyons, qu'est-ce que nous avons là ? Christopher ! En tout cas, ce masque nous explique ce qui est arrivé à ton photomorpheur, Doui ! C'est Christopher qui te l'a volé ! Ensuite, il a pris une photo de Stan avec ton photomorpheur, puis il a fabriqué un masque du visage de Stan et il s'est fait passer pour lui ! Comme ça, il a pu s'incruster au lancement et approcher Debbie, tout ça dans le but de la détruire ! C'est vrai ! J'ai pas supporté que Debbie soit plus performante que ma machine ! J'étais super jaloux de toi ! Je suis désolée ! Le SBI résout une affaire de jalousie et de vengeance ! La dernière étape consiste à rouler les feuilletés ! Voici la liste d'ingrédients dont tu as besoin ! Cette fois, mes feuilletés au curry vont être encore meilleurs ! On se dépêche ! C'est parti, Madame Apou ! Et quand on aura terminé, tu vas me rendre mon photomorpheur, m'aider à réparer Debbie et mes spectro-lunettes, bien sûr ! Oui, Madame Apou ! Oh, oui ! Tu crois que Christopher peut vraiment t'aider à réparer Debbie ? Sa machine est moins performante que la tienne, tu penses qu'il a le niveau ? Oh, disons qu'il sait se servir d'un fer à souder ! Le problème, c'est qu'il ne passera jamais au niveau supérieur tant qu'il ne développera pas un lien affectif avec ses machines et son travail ! Comme toi ? Mouah ! Hum ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Grâce à ce super discours, je vais me faire élire président du bureau des élèves les doigts dans le nez ! Tu veux que je te le lise ? J'imagine que je n'ai pas le choix ? Mes chers lecteurs, vous êtes des Cro-Magnons de l'informatique ! Votez pour moi et j'exigerai du principal que nous ayons tous accès aux dernières technologies modernes ! Waouh ! Tu commences fort ! En deux phrases, tu t'es déjà mis tous les élèves et le principal à dos ! Entrez ! C'est terrible ! La mascotte de l'équipe de basket du collège a disparu ! Il faut nous aider, Sally ! Ne fais pas attention à lui, Jérémy ! Le SBI s'occupe de ton affaire ! Bon, raconte-nous tout ! Maintenant qu'on a inspecté le casier, on sait que c'était facile de voler le costume ! Alors, le SBI, un commentaire sur le vol de la mascotte pour le journal ? Rien pour l'instant, l'enquête ne fait que commencer ! Mais si tu veux, je peux t'accorder une interview en tant que candidat à la présidence du bureau des élèves ! Personne ne s'intéresse à la politique ! Ce sont les faits divers qui font vendre ! À plus tard ! Deux minutes et quarante-trois secondes pour retrouver l'objet volé de Jérémy ! C'est la première fois qu'on résout une enquête aussi vite ! SBI ! Tu es en état d'arrestation, l'éléphant ! Laisse mon copain tranquille ! Mais qu'est-ce qui se passe ici ? Pourquoi vous êtes déguisé comme ça ? Retirez-moi ce costume immédiatement, jeune homme ! Je ne peux pas, monsieur ! J'ai que mon maillot de bain en dessous ! C'est vrai, monsieur ! Il s'est fait voler ses vêtements pendant qu'il prenait une douche après le cours de sport ! Et je n'ai rien trouvé d'autre à mettre pour sortir du vestiaire ! Peut-être qu'il y a des vêtements qui lui iraient dans les objets trouvés ! C'est possible, même si Edna en a déjà tout un tas ! Ah bon, Edna ? Eh oui, il lui arrive souvent de me demander de vieux vêtements ! C'est pour le club d'art dont elle est membre ! Elle les répare et les embellit pour les revendre ! Avec l'argent, elle achète du matériel pour son club ! Venez avec moi ! On va voir s'il y a quelque chose à votre taille ! Je suis désolée, monsieur, mais j'ai plus le temps ! Ne t'en fais pas, Louis ! On va te trouver des vêtements ! Mais avant tout, tu peux nous décrire ce qu'on t'a volé ? Un t-shirt orange, un jean bleu et des chaussettes noires à poids jaune ! Si vous voulez, mon avis, ce vol, c'est une vengeance ! Louis et Matt font des farces à tout le monde depuis quelque temps ! Oh ! Nom d'un compas rouillé ! Tous les vêtements trouvés ont disparu ! Tu l'as attrapé ? Non, il a filé ! En revanche, j'ai trouvé ça ! Un bonnet en laine ? En plein été ? C'est sûr que ça vient des objets trouvés ! On va demander à monsieur Robert ! Oui, je reconnais ce bonnet en laine ! Il est là depuis cet hiver, il y avait même une écharpe à sortie ! Je m'en souviens parce qu'Edna avait insisté pour les avoir ! Elle adore les vêtements colorés, elle dit que ça se vend bien mieux ! Un t-shirt orange, des chaussettes noires à poids jaune ! Les habits de Louis pourraient plaire à notre Edna ! Ouais ! L'éléphant ! L'éléphant ! L'éléphant ! Tu devrais profiter du déjeuner pour rentrer chez toi de changer avant que ce soit l'émeute, Louis ! J'ai pas de temps, moi, à retrouver mes habits et le problème sera réglé ! L'éléphant ! Président ! L'éléphant ! Président ! L'éléphant ! Président ! Président de quoi, hein ? Du bureau des élèves, c'est ça ? Moi je dis pas cap de te présenter aux élections ! Bien sûr que si je suis cap, je me présente pour être le nouveau président du bureau des élèves ! L'éléphant ! Président ! Une déclaration pour le journal ? Je croyais que tout le monde se fichait de la politique ! Oui, mais quand un éléphant bleu se présente, ça devient un super scoop ! Pour un collège au top de la technologie, votez Doui ! J'arriverai jamais à être populaire ! Tu devras emprunter le costume de panda de l'équipe de foot, les mascottes sont super tendance en ce moment ! Eh, salut Edna ! SBI ! Dis, tu étais où ce matin entre 8h et 10h ? Eh bien, si vous voulez savoir, je n'avais pas cours ce matin, alors j'en ai profité pour aller peindre ! Et quelqu'un peut en témoigner ? Eh, je... non, je ne crois pas, non, j'étais toute seule ! Ce sont des vieux vêtements que quelqu'un a dû mettre dans mon casier pour le club d'art ! Mais cette écharpe a été volée ce matin dans le placard des objets trouvés de M. Robert ! Et c'est la chaussette qui a été volée dans les vestiaires du gymnase ! Alors c'était toi Edna ! Tiens, tiens, tiens ! Et ça, c'est le tee-shirt de Louis ! Tu ferais mieux d'avouer où tu as caché le reste des vêtements volés ! Salut, Louis ! Je vous promets que je n'ai volé aucun de ces habits ! Tout le monde sait que je laisse toujours ouvert pour ceux qui veulent faire des dons pour le club d'art ! Vous savez, n'importe qui a pu mettre ce tee-shirt dans mon sac ! Je voudrais bien te croire, Edna ! Sauf que tu as un mobile et pas le moindre alibi ! Tout te désigne comme la coupable parfaite ! Et dire que je te donnais gentiment ces vêtements ! Allez, suis-moi ! Cette histoire se réglera chez le principal ! Il y a quelque chose qui me chiffonne ! Allez, avance, avance ! Pourquoi elle a ouvert son casier devant nous alors qu'il y avait les vêtements volés dedans ? C'est quand même pas très logique ! Pas logique, c'est surtout pas malin ! En tout cas, affaire classée ! Maintenant, je retourne à ma campagne électorale ! Ça y est, on a bouclé l'enquête ! Mais c'est tout ce qu'on a pu retrouver ! Ton tee-shirt et ta chaussette ! Oh, eh ben, on dirait que je vais devoir garder le costume d'éléphant jusqu'à soi ! Ok, excusez-moi, mais j'ai des électeurs à convaincre ! Ça ne vous intéresse pas de savoir qui a fait le coup et pourquoi ? Ben, j'imagine qu'elle avait ses raisons ! Euh, elle ? Comment tu sais que c'est une fille ? Euh, j'ai jamais dit elle ! T'as du mal comprendre, Sally ! Je dois y aller, à plus ! Ils ne sont pas clairs, ces deux-là ! Je crois qu'il faut rouvrir cette enquête ! Je suis d'accord ! Souviens-toi de ce qu'a dit M. Robert ! Louis et Matt font des farces à tout le monde depuis quelque temps ! Mais je croyais que tu voulais te consacrer à ta campagne ! Avant d'être candidat à l'élection, je suis tout d'abord enquêteur du SBI ! Allez, viens, on va chercher des infos ! Tu cherches dans les archives du journal ? C'est malin ! Ouh là ! Regarde ! Louis et Matt n'ont pas arrêté d'enchaîner les mauvais coups ces derniers mois ! Matt a repeint la porte du concierge en rose ! Ensuite, Louis a vidé un sac de farine sur la tête d'un élève ! Après ça, Matt a lâché un chat en furie dans les couloirs du collège ! C'est marrant ! Ils font jamais leur coup ensemble ! C'est soit l'un, soit l'autre ! Ça y est, j'ai compris ! Ils jouent à cap ou pas cap ! Le costume d'éléphant, c'est un défi ! Oui, et aller en classe en mascotte, c'en est un aussi ! Et pour relever le défi, Louis a fait croire qu'on lui avait volé ses vêtements ! Mais comment on peut le prouver ? Aïe ! C'est bientôt l'heure du discours des candidats ! Il faut que je me prépare ! Je vais peut-être y aller en panda comme tu me l'avais conseillé ! Hé ! Doui ! Tu viens de me donner une idée pour piéger nos suspects ! Regarde ! Son costume n'a pas de poche ! Alors son portable est forcément dans son sac ! Laisse-moi deviner ! Tu veux que je l'éloigne de son sac, c'est ça ? Et surtout de son portable ! Occupe-le le temps que j'envoie un texto de son téléphone ! Hé, Louis, t'as perdu la tête ! Hé ! Rends-moi ça ! Alors l'éléphant ! C'est la galère, on dirait ! Attrapez-le ! Il a volé l'éléphant ! Attrapez-le ! Attrapez-le ! Retenez-le ! Voté l'éléphant ! L'éléphant pour président ! Quoi ? Ça, c'est ce que tu crois, mon pote ! Tu vas voir ce que tu vas voir ! Oh là là ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Ils vont me tuer, c'est sûr ! Il est coincé ! Attrapez-les ! La voilà à votre tête ! Tenez ! Le défend est tombé ! Vite ! Il faut qu'on l'aide à se relever ! En conclusion, pour un collège super dément, votez l'éléphant ! Oui ! J'espère que ton plan va marcher, sinon j'ai plus qu'à changer de collège ! L'éléphant, c'est barbant ! Votre nouveau candidat, c'est moi ! Le panda ! Le panda ! On veut le panda ! Le panda président ! Le panda président ! Matt, pourquoi tu me fais un coup pareil ? Tu m'as envoyé un message ! Pas cap de te présenter en panda ! Je ne t'ai rien envoyé du tout ! Tu devais juste éloigner le S.B.I. en faisant accuser Edna à notre place ! À cause de toi, on s'est fait crier ! Dans le bureau du principal, en vitesse ! C'est super gentil de faire notre portrait, Edna ! Merci, c'est normal, après tout ce que vous avez fait pour moi, hein ! Et puis, grâce aux deux petites mains qu'elle principale m'a confiées, j'ai plus de temps pour me consacrer à la peinture ! Merci ! Merci ! Salut, détectives, sans corps, Bollywood, c'est son nom ! Salut, détectives, sans corps, Bollywood, c'est son nom ! Na, 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 na ! Na, 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 na ! Salut, salut, j'ai toujours un cœur, Bollywood, c'est son nom ! Na, 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 na ! Na, 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 na ! Oh, c'est bon, allez ! N'as-tu jamais rêvé d'un esprit ? Qui comprenne chacun de tes désirs ? Youpi ! Avec nos passes VIP, on a droit à des places au premier rang ! Ouais, on a de la chance que tes parents nous aient obtenu des places ! Vol, 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 par de la laine de taille... Oh, wow ! Elle a vraiment une voix incroyable ! Vol, 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 en volant nous... Ça, c'est franchement faux, en franche ! Na, 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 na ! Mélodie et la production ont le regret de vous annoncer que le concert de ce soir est annulé ! Il sera reporté à demain soir, excusez-nous ! Je répète, le concert est reporté à demain soir ! On est des VIP, laissez-nous passer Elle est déjà partie Regarde, c'est son micro Par là Mélodie, ne pleure pas Christina, mais qu'est-ce que tu fais là ? Mélodie et moi, on est super copines, on se connaît depuis l'école primaire, je la réconforte, c'est normal Oui, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Quelqu'un a éteint mon auto-accordeur alors que j'étais au milieu de ma chanson Encore une fois, j'en ai trop marre de toutes ces bêtises Un auto-accordeur ? C'est un appareil qui accorde automatiquement la voix d'un chanteur sur la note juste Alors, ce n'est pas vraiment ta voix qu'on entend sur scène ? Oh si, je chante, c'est juste que j'améliore ma voix Plein de stars de la pop s'en servent, sérieux ? Mais elles, on leur sabote pas leur système Peut-être qu'on peut t'aider, SBI Où est-il, cet auto-accordeur ? Oui, il est éteint Ok, mais pourquoi tu ne l'as pas rallumé ? En plein milieu de mon concert, alors que je suis sur la scène Ben voyons, qui avait accès à ton auto-accordeur ? Ben tout le monde, les techniciens, le groupe de première partie, les fuzzy frogs Oh là, il y a des dizaines d'empreintes dessus Aucune chance d'isoler celle du coupable Donc il faut le prendre la main dans le sac On fera ça demain soir pendant le concert Il n'est pas question que je remonte sur scène S'il y a le moindre risque que ce truc s'éteigne de nouveau Ce serait la fin de ma carrière Elle a raison, des rumeurs prétendent déjà qu'elle sait pas chanter Un autre incident comme ça ne ferait que les confirmer Mais comment tu veux qu'on le coince si tu ne chantes pas ? Ben peut-être que tu peux remplacer Mélodie ? Quoi ? Mais je ne peux pas la remplacer comme ça, Doui Ce n'est pas un caprice de star, je te promets, Sally C'est toute ma carrière qui est en jeu Je t'en supplie, aide-moi Ben on n'a pas vraiment le choix, Sally T'es une super chanteuse et tu danses très bien Et puis tu connais toutes ses chansons par cœur D'accord, mais je ne ressemble pas du tout à Mélodie Voilà, tu me ressembles Oh non, 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 Sally, attends Fais comme ça Tu n'as qu'à imaginer que tu es une machine à laver Fais ondulé tes hanches comme si c'était un cycle pour le linge délicat Ah voilà qui est mieux Tu peux faire un cycle express, Sally ? On va être en retard là Salut, Mélodie va venir en cours avec moi, c'est trop cool hein Les preuves sont au courant ? J'ai demandé une autorisation spéciale Peut-être que ça te plaira de jouer les élèves normal Tu m'as cassé un ongle On se trouve l'infirmerie dans ce collège, Christina Oh là là, Mélodie va devoir se rappeler ce que veut dire être une élève normale Et pendant ce temps-là, nous on va interroger les membres des Fuzzy Procs Bah oui, c'est énervant qu'une chanteuse sans talent soit la vedette Et nous les Fuzzy seulement la première partie Pour autant, on n'a pas touché la cordeure Est-ce que tu peux le prouver ? Tu as un alibi ? Évidemment, j'étais avec Tommy et Max Et du coup, eux, ils étaient avec moi Vous confirmez les gars ? Vous confirmez ? Oui ! Bah ouais, mon pote, on confirme hein Je ne suis pas du tout convaincue par leur alibi Ne t'inquiète pas, je vais les surveiller de très près au concert de soir J'ai tapé Mélodie M et auto-accordeur dans le moteur de recherche et j'ai trouvé ça Mélodie M est une menteuse sans talent qui a besoin d'un accordeur pour chanter juste pendant ses concerts C'est une honte cette fille, nom d'un zébus en corne L'auteur de ce blog pourrait être le saboteur ? Eh oui ! Ça y est, j'ai trouvé son nom J'ai aimé ça ! Mais c'est la présidente du fan club de Mélodie M, c'est super louche, non ? Non, c'est fini, je ne suis plus la présidente de son fan club J'ai démissionné quand j'ai su que Mélodie M mentait à ses fans Mais je n'ai pas touché à son fichu auto-accordeur Et tu peux le prouver ? Est-ce que tu as un alibi ? Bah ouais, j'étais avec elle d'air hier soir Ce serait pas un auto-accordeur que tu fabriques ? Bah je veux pas trop que ça se lâche mais oui c'est bien ça J'ai inventé un nouveau modèle d'auto-accordeur Cette merveille va me rapporter une fortune Et pourquoi les gens prendraient le tien ? Tous les auto-accordeurs se valent, enfin j'imagine C'est vrai, mais celui-ci ne peut pas s'éteindre Avec une simple télécommande de télévision, c'est mieux Tu veux dire qu'il y a des auto-accordeurs Qui peuvent s'éteindre avec une télécommande ? Oui effectivement Sally Ok, et tu étais où la nuit dernière ? Bah c'était avec Vanessa On a beaucoup parlé d'auto-accordeurs d'ailleurs Je ne suis pas convaincue par cet alibi non plus Si ça se trouve, ils ont fait le coup ensemble En plus, si l'appareil peut être désactivé avec une télécommande On va avoir beaucoup de mal à les prendre la main dans le sac Oh, pauvre Mélodie M Je me demande si elle s'en sort avec sa vie normale d'élève au collège Quoi ? Comment ça ? Vous n'avez pas de tiramisu aux fruits des bois Ni de crème glacée à l'huile essentielle de lavande ? Non mais par contre on a des sodas maison si tu veux A l'orange ou bien au citron vert au choix J'en ai carrément marre de ce collège, trop nul Du calme Mel, ça va s'arranger Eh ben ça n'a qu'à s'arranger sans moi Je reprends ma vie de star, Christina Mais avant, il faut que Sally et Doei trouvent le coupable T'as raison, ma carrière ne tient plus qu'à un fil et c'est très risqué pour moi S'ils ne trouvent pas le coupable Je suis féchue T'as entendu, Mélodie M ? Elle risque sa carrière ce soir En tout cas, moi je suis fin prêt Prêt à quoi ? Prêt à tout, Sally Regarde, les verres de ses lunettes détectent les rayons infrarouges émis par les télécommandes Et les miroirs intégrés à la monture me montrent ce qui se passe à droite et à gauche Elles me permettent de voir tout ce qui se passe Je vais devoir être convaincante en Mélodie M Et donc chanter super juste même dans les aigus Sans auto-accordeur en plus de ça Oh, dis-toi que ton trac est une machine à laver les lèches Tu as mis trop de lessive et d'insouplissants et la mousse déborde de tous les côtés La pièce où se trouve la machine va être inondée Qu'est-ce que tu fais dans ce cas ? Tu étales la machine en vitesse C'est pareil avec le trac, tu vas le débrancher Tu tiens la prise, ma mangouste ? Je tiens la prise N'as-tu jamais rêvé de t'évader, de toucher les étoiles, de surper sur la brise ? N'as-tu jamais voulu voir au-delà des apparences et de l'ennui ? Ouvre les yeux, un jour nouveau c'est levé Ouvre tes ailes, vole, vole, vole Oh non ! C'est pas vrai ! Le saboteur a encore frappé ! Alors vole, vole, vole Regarde ! Son auto-accordeur est éteint ! Si tu voles, vole, vole, par-delà les montagnes Dans la douceur et l'harmonie Si tu voles, voles, voles Oui, si tu voles, voles, vols Christina ? Mélodie et moi, on était super copines avant qu'elle devienne une star Après, elle n'avait jamais le temps Alors, quand j'ai su qu'elle venait à Cosmopolis Je me suis dit que j'allais la forcer à rester Mais pour ça, il me fallait un plan Et tu n'as rien trouvé de mieux que de saboter mon concert ? Oui, c'était moi Et je suis vraiment désolée Je voulais juste qu'on se retrouve Waouh, tu m'as carrément trop manqué toi aussi Attends, pour les prochaines vacances Tu viens en tournée avec moi Ce serait chouette, tu crois pas ? Ah oui, génial ! Mais t'es sûre ? Mais oui, bien sûr Et je vais te confier un travail très important Écrire une lettre d'excuse à mes fans Tu leur expliqueras que c'est toi qui a saboté mon concert Mais aussi, tu leur diras que je m'excuse d'avoir utilisé un auto-accordeur T'es sérieuse ? Parce que justement, j'étais venue te demander de plus t'en servir Ouais, c'est vrai, faut que ça cesse Je ne veux plus mentir à mon public, j'en ai marre Sally, tu veux bien me donner le numéro de ton professeur de chant ? Avec plaisir Je te rends la perruque et le micro C'était sympa d'être toi pour un soir Mais je préfère les enquêtes au spectacle Vous vous rendez compte ? Cette vidéo a été vue plus de dix mille fois Vous faites le buzz toutes les deux Eh bien Madame Apou, vous aussi vous êtes une star Salut, des petits sans corps Bolivre, c'est son nom